Je voulais quand même qu'on les encourage, c'est ceux qui ont pris le bonus offensif, ils ont accepté de commencer, c'est le plus dur, et donc c'est l'équipe Compatim. Et là je regrette de les avoir fait commencer. Je savais bien qu'ils étaient winners, mais à ce point. Alors combien de micros ? Deux micros. Pourtant il n'y a que de l'estia, c'est ça ? Donc j'essaye un peu de faire des pubs pour les écoles, donc là c'est une... Vous êtes resté en co-sanguinité, on va voir si ça va vous... Pour l'instant vu les déguisements, je ne suis pas sûr que c'est réussi. A qui je donne le deuxième micro ? Est-ce qu'on a le timer des 3 minutes ? Au Papa Noël. Alors regardez, pour toutes les équipes vous avez un timer de 3 minutes, donc il faut essayer de rester concentré sur le chrono. Et pour tous les enfants là qui regardez, regardez c'est ça une école d'ingénieurs. Donc continuez à bien bosser et un jour vous intégrez des vraies écoles. Allez ! Mais alors ma petite, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël ? J'aimerais faire des cercles, mais je n'y arrive pas ! Mais ne t'inquiète pas, je vais t'offrir un joli compas ! Ah oui ! Mais... mais c'est complètement has been ton idée ? C'est un peu limite, c'est... Mais attends, mais... Comment tu peux penser à un truc comme ça ? Mais attends, mais ça a la même valeur que je... Mais non, non, c'est aberrant, c'est aberrant, c'est aberrant. Si on faisait une toupie, une toupie, une toupie donc, on pourrait venir insérer le crayon, le crayon donc dans les petits cercles là, et en venant presser la toupie, paf, un mouvement de rotation, un cercle tracé au diamètre qu'on veut, il n'y a pas de problème, le compas il n'est pas utilisé, tout va très bien non ? C'est génial, c'est vachement plus ludique en plus. Moi j'aime bien ! C'est génial, moi j'aime bien. Et même, et même, et même ! On a même inventé un système pour faire carrément des... des spirales. Même, 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 dans le lot, on va ajouter autre chose, tu vois ? Vas-y, propose, propose. On va faire un livre. Dans ce livre, on va mettre des modèles. Oh, des modèles ? Avec, sur la page de droite, le modèle donc, très réaliste comme on peut le voir. Et, à gauche, on va avoir toutes les instructions pour pouvoir réaliser au mieux ce modèle. Donc, la petite croix, on va placer la toupie dessus. Et, le chiffre qui correspond au trou du diamètre qu'on va vouloir appliquer pour faire le cercle. Très intéressant ! Exceptionnel ! Absolument ! Mais alors, moi, dans ce cas-là, si on part comme ça, il faut rajouter quelque chose. Là, il manque un truc, on sent qu'il manque un truc. Imagine, là, on prend une application, ok ? Quand on va prendre la photo du dessin qu'on a fait, d'un seul coup, ça va la modéliser en 3D. Et, imagine, après, on peut travailler sur les textures, les textures, faire des couleurs, rajouter des nez, des bras, tout ça. Trop bien, quoi ! Oui, oui. Et même, après, on peut les animer, leur faire faire des aventures, tout ça, tout ça. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien, c'est ce que j'avais à dire. Non, oui, mais c'est pas mal. Chouplier, la fleur. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je ne pensais pas que vous étiez capable de me faire des choses comme ça. Mais j'attends de voir le résultat, bien sûr, hein. Ben, ouais, ben ouais. Je crois qu'on est... Mais c'est magnifique. Ça marche parfaitement. C'est magnifique. Merci, Père Noël. Avec plaisir. Restez là, restez là. La règle, c'est qu'il peut y avoir une question à peu près à chaque fois par les membres du jury. Peut-être pas une chacun, mais essayez de vous organiser pour avoir une question. Juste, on a eu un problème avec le chrono, il sera là pour les... Mais comme ils ont commencé, ils ont respecté. On avait un deuxième chronomètre officiel. Question des membres du jury. Ma question, c'est comment vous faites en sorte que la toupie reste sur la croix que vous avez identifiée ? Je n'ai pas été totalement convaincue par la démonstration. C'est parce qu'elle est blonde. En fait, on a créé un petit support. Ça a été fait artisanalement pour le prototype, disons. C'est un petit support avec des patins dessous qui va empêcher que la toupie glisse, tout simplement. Et qui va nous donner l'emplacement précis de la pointe de la toupie, en quelque sorte. Et après, est-ce que vous avez une idée du coût ou du prix de vente ? Mais Jacques, il aime bien faire le méchant à la première question. Après, il se radoucit comme un poulpe. Mais au début, il fait le méchant. Si on prend en compte le livre et tout ça... Écoutez la réponse, s'il vous plaît. Je me vexe après. Attends que c'est fini de... Je veux... Ouais, merci. Si en fait, prix de vente, si on prend en compte livre et les toupies dans le marché, quelque chose d'un peu similaire, c'est entre 8 et 20 euros pour les plus développés. Et un livre, on en aurait pour une 10... entre 10 et 20 euros. Donc ça pourrait être... Ouais. Ouais, du coup, ça... Non, une quarantaine d'euros, je dirais que... Le maximum. Voilà, les dernières questions. Oui. Pour autant que de chasse, sache s'il y a des systèmes similaires, pantographes... Ça fait longtemps qu'il y a des systèmes comme ça, avec un axe et puis des figures. Ça, c'est les trucs à queue. Comment vous vous différenciez de ça ? Pas à pompe. Pas à pompe. En plus, il y a les porteurs de projets d'autres équipes qui soufflent les bonnes réponses. J'aimerais savoir l'équipe d'ARED, l'équipe MAPED, pardon. Est-ce que je les ai... Ah, ils sont là. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot ? Voilà. L'idée, c'est que chaque porteur de projet, d'avoir un petit témoignage pour ceux qui font l'effort de rester. Donc, de nous dire un peu qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'équipe. Alors, nous, on trouve que le travail de l'équipe a été très qualitatif. L'équipe a été soudée et s'est mobilisée dès les premières minutes. Donc, merci. Merci de votre prestation. Vous nous en aviez soufflé un petit mot, mais vraiment, là, vous avez été au top. Et par rapport aux questions de prix, effectivement, à un moment donné, on se les posera. Mais nous, notre démarche en venant à l'ESTIA, c'était justement de ne pas rentrer dans des contraintes à ce niveau-là du projet par rapport à des aspects de mise en marché. Et l'avantage du projet, c'est que là, on peut faire différents niveaux d'incrémentation, justement, et se dire première année, on sort le livre et l'outil Toupie. Deuxième année, on vient avec l'appli ou arriver première année avec l'artillerie lourde et toutes les options que l'équipe a proposées. Voilà. Bravo. – Sous-titrage Société Radio-Canada